L'appel à l'aide de l'opposition Belarus en exil a été entendu par Paris. A Vilnius, Emmanuel Macron a rencontré Svetlana Tikhinovskaia et promis son aide dans la médiation avec le président Alexandre Loukachenko. L'opposante avait déjà rencontré les ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne et les dirigeants de la Pologne et de la Lituanie. L'aide du président français en visite à Vilnius est un atout supplémentaire. Il a convenu que l'OSCE serait l'instance idéale pour des négociations entre l'opposition et Loukachenko, car elle permettra à tous les pays intéressés par la résolution de cette question de s'impliquer. Son message, un message très fort, était « Nous sommes avec vous, nous vous soutenons et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la question des nouvelles élections au Belarus soit réglée très bientôt ». Selon Svetlana Tikhinovskaia, réfugiée à Vilnius depuis les résultats de la présidentielle Belarus le 9 août dernier, Emmanuel Macron a promis de faire tout son possible aussi pour libérer les prisonniers politiques au Belarus. A l'issue de la rencontre, Svetlana Tikhinovskaia a déclaré avoir reçu une invitation à prendre la parole devant le Parlement français. Elle a accepté, mais on ne connaît pas encore la date de cette intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !